520 tolles remis aux victimes de l'incendie déclarés mardi 30 juillet dernier au village Nkara, dans le village de Boulungou. Le gouvernement provincial du Kuelu vole au secours de 26 sinistrés. Vous suivrez le reportage complet dans ce journal. A suivre également, la coordination provinciale de Kinshasa est terminée à mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. Des activités de lutte contre cette maladie ont été lancées dans la capitale Kinshasa. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 13h30. De quels outils sont équipés la police nationale congolaise pouvant leur permettre d'assurer pleinement leur mission de sécuriser la population et leurs biens ? Le vice-premier ministre de l'Intérieur veut en tout cas apporter une réponse immédiate à cette question. Jacquemain Chabani a donc initié une itinérance dans différents postes de police à Kinshasa. Les explications avec Bobo Anand Mokounsi. Du camp Lufungula à Linguala où le groupe mobile d'intervention rapide Kinshasa a été inspecté en passant par le point chaud à Sousa dans la commune de Kassavobo. Cette tournée du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani a été une occasion pour palper du doigt toutes les réalités des quelques structures de la police nationale congolaise à Kinshasa. Dans cette visite d'inspection, le commissaire divisionnaire et adjoint Bleski Limbalimba a été associé au souciate et commissariat de la commune de Bumbu. Le major Kati a présenté les rapports sur le fonctionnement de ces postes sous son commandement. Les doléances axées sur l'appui des différentes natures pour faire face aux défis publicitaires au souciate de l'avenir Linguessa, au croisement des avenues Nguerengiri, Gambela, à celui de Ngunza, Nguerengiri et Linguessa, constate l'abandon de postes. Le patron de la sécurité nationale a à l'instant festigé ses comportements, suivi des instructions sous le projecteur du patron de la sécurité, également le poste de la police de circulation routière au croisement des avenues Nguerengiri, Gambela et Linguessa, le souciate de Makala Ngunza et de Mboli à Yolonor dans la courbe de Kalamou. A cette étape, le commandant Makassani Romain de ces souciates de Mboli a également établi son rapport de travail. Ces derniers ont exprimé le démontre au patron de la sécurité nationale, leur dévouement et engagement de servir les pays sous les drapeaux avant de lui demander l'enforcement de la logistique pour un meilleur rendement. Au terme de cette tournée, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacqueline Chabani, attend voir des informations sur le quotidien fonctionnement de certains postes et structures de la police nationale congolaise de la ville, province Kinshasa. Pendant ce temps, la vice-ministre de l'Intérieur, elle, a effectué une descente dernièrement de la commune de Kinshasa. C'était pour sceller le mariage police-populant dans la traque des incivis communement appelés Kuluna, sur place. Et Jenny Tchela Kamba surprend un résident de l'EMBA, assumant le rôle de chef de quartier Kinshasa. Les détails dans ce reportage. La protection civile demeure l'une des grandes priorités du gouvernement souminois. C'est dans ce cadre que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité décentralisation et Jenny Tchela Kamba s'est rendu au quartier Pakajuma à Limité pour une visite de réconfort au rescapé du dernier incendie ayant causé la perte de plusieurs biens de ménage. Les chefs de l'État, Félix-Antoine, Tshisekedi, Tchilombo et le gouvernement dirigé par Mama Judith Souminois ne vous a pas abandonné. Notre mission est de vous protéger. Voilà pourquoi je suis descendu ici pour un état de l'Etat après l'incendie. Un moment pour la population de ce coin qui a remercie sincèrement le numéro 2 de la territoriale pour consolation. Nous n'avons jamais vu un membre du gouvernement s'en venir à Pakajuma depuis que nous vivons ici. Nous remercions sincèrement la vice-ministre de l'Intérieur pour cette visite de réconfort. Nous sommes content de cette visite de réconfort. Nous avons perdu beaucoup de biens dans cet incendie. Profitant de cette descente, la vice-ministre Eugenie Tchilakamba a également visité les sous-commissaires de la police Pakajuma. Sur place, elle a été satisfaite d'apprendre que la situation sécuritaire est sous contrôle, hormis les conflits récurrents opposant les hommes et femmes libres vivant en couple. Au chapitre des infrastructures, l'ensemble des travaux anti-érosifs par le gouverneur Dukassa, écrit Spam Mukendi, ces travaux qui impliquent aussi la construction d'impôts sur la rivière Angoulungou seront exécutés par l'Office d'Ivoire et Drainage sous financement du gouvernement provincial. Après plus, ils sont effectués sur le terrain. C'est finalement ce jeudi 15 août 2024 que le gouverneur Chris Spam Mukendi Bukassa a procédé au lancement des travaux anti-érosifs à Tchukapa, soufflés de la Provence d'Ikassaï. Dans la colline de Kélé, les travaux ont été lancés pour lutter contre la tête d'érosion qui menace découpée en deux l'avenir Maïmon dans la commune de Mabondo, alors que les travaux de la construction du pont sur la rivière Angoulungou ont été lancés à Dibumba, en pleine ville de Tchukapa. Ces travaux, financés par le gouvernement provincial, seront exécutés par l'Office d'Ivoire et Drainage l'OVV à Martel. Le gouverneur Mukendi, accompagné de son directeur de cabinet, Faustin Kambal Ilunga, du ministre de la République, Mwamba Mwamba Pierre, du directeur provincial d'Ikassaï et d'autres membres de son cabinet. Le premier citoyen du Kassaï a exhorté le service que exécutent ces travaux de mettre du série pour une heure aussi très bénéfique. L'application de la société provinciale a demandé non seulement de la sécurisation des matériaux qui seront disponibilisés pour la réalisation de ces travaux, mais aussi de s'approprier ces projets. Pour sa part, le directeur provincial de l'OVD indique que ces travaux préventifs nécessitent également l'appui du gouvernement central, la population desquelles est très satisfaite, et remercie les gouverneurs de province pour son implication dans les infrastructures d'Ikassaï, même signe manifestée par la population d'Idibumba, qui démontre sa gratitude au chef de l'exécutif provincial qui entame l'exécution de son programme d'action quinquennale. Le gouverneur de la province, vous avez marqué un pacte de développement sur le ministre. Nous vous remercions parce que nous avions souffert pendant tant d'années. Au Sud Kivu, le bureau technique de contrôle, un service technique du ministère des Pères, se dit satisfait de l'évolution positive de construction de 4 ponts pour la route nationale numéro 5, un projet financé par le gouvernement central. Le 14 août 2026, une délégation mixte, composée des représentants de l'Office des routes, du bureau technique de contrôle et du FONER, a effectué une visite pour évaluer l'avancement des travaux sur les ponts de Kakengé, Sangé, Bikamba et Kavougougougou. Ces projets sont financés par le gouvernement central à travers le FONER dans le cadre de son programme d'entretien routier 2023. La délégation a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'avancement des routes et à leur achèvement dans les délais impartis. En tant qu'émission de contrôle, nous savons que pour le 3 ponts, ils n'ont pas eu le 100% du prévu, mais au moins une occasion pour alerter l'autorité compétente et lui dire que non, voilà la saison favorable, la saison sèche, tant vers sa fin. En réponse, la délégation des routes a sollicité les autorités compétentes pour accélérer le paiement de fonds restants, faisant que 60% du financement en l'eau a été utilisé. Le chargé de suivi au FONER, SIDKIVOU, a expliqué que le processus de paiement du solde de 40% suit son processus normal et s'est effectué incessamment. Les usagers de la route, les transporteurs, les opérateurs économiques, ainsi que la société civile du territoire d'Ouvira, satisfaits du travail accompli jusqu'à présent par l'Office des routes, sollicitent une accélération des travaux afin de les achever dans les délais et en partie. Ils soulignent l'urgence déterminée avant le début de la saison de pluie qui approche à grands pas. Rendons-nous à Durba, dans le territoire de Ouatsa, où les travaux de construction du pont Kibali évoluent normalement, constate le président de l'Assemblée provinciale qui appelle la population à la patience. Nathalie Kabea, pour plus de détails. En séjour officiel dans le territoire de Ouatsa, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Justin Zamban Dezou, est allé s'imprégner de l'évolution des travaux de l'érection de vos ponts qu'effectue l'Office des routes sur la rivière Kibali à Douba. Sur place, l'expliqueur de la première institution politique du Haut-Touelé réveille les explications du chef de ce chantier sur la nature des travaux en cours. Il lui est même révélé que tous les éléments nécessaires pour le montage et le lancement de la structure du pont sont déjà disponibles en attendant la fin de l'élargissement des différentes piles. Justin Zamban avec à ses côtés certains élits provinciaux de la contrée encouragent l'équipe et l'exhort de maximiser le temps afin de mettre fin au calvaire des usagers et de la population riveraine, considérant que le gouverneur Jean Bakomitogambu n'a ménagé aucun effort quant à c'est. J'ai palpé du doigt, moi, personnellement, le travail du pont Kibali. C'est vraiment la vie de la population de Ouatcha. Ouatcha et Douba vivent comme des provinces ou des pays à cause du pont ici. C'est Ouatcha qui alimente Douba. Aujourd'hui, on avait trouvé les châtiers en arrêt. Il y avait des problèmes techniques, il y avait des problèmes financiers. Le gouverneur a donné la solution. C'est comme ça que le travail a commencé. Le chef de travaux nous assure que d'un domaine, on aura le pont sur Kibali. C'est comme ça que nous sommes venus palpé du doigt. Nous avons la chance d'avoir un gouverneur qui se déplace facilement et qui écoute la population. Je vais assurer la population. Il faut laisser l'état au gouverneur pour qu'il fasse mieux. Parlons de cette cérémonie inaugurale d'un centre d'alphabétisation de l'Esaï. Elle a été présidée par l'administrateur du territoire de Tikapa, dont le NG Adra. L'activité a eu lieu à Kinkala et Mungamba, nous rapporte Franckle et Kierkal au bonheur. Cette cérémonie est en couleur, un rapport avec la remise officielle des ouvrages construits par l'ONG Adra à travers le projet Borek A2 avec le financement des USAID a été présidé par Nguyen Zaniko, administrateur du territoire de Tikapa. C'est un projet qui visait pratiquement 8000 ménages et ces 8000 ménages ont été largement satisfaits. Nous avons fait la protection des sources d'eau, 8 au total. Nous avons également réhabilité la route. Il était initialement prévu 34,2 km et nous sommes allés jusqu'à 39. une affaire de 400 dalles ont été distribuées pour que de la trine soit saine et propre et hygiénique. Ce projet a aidé nos mamans et nos papas à être plus alphabétisés, c'est-à-dire à savoir lire, écrire et calculer. Ces ouvrages doivent être utilisés avec toute conscience pour le bien-être de la communauté. Nous demandons à la communauté bénéficiaire de vraiment protéger ces biens, notamment ces centres d'alphabétisation. L'objectif est que ça soit utilisé pour la formation des analfabètes et aussi la formation professionnelle. Sentiment déjà exprimé ici par l'administrateur du territoire de Tikapa. Au nom de son excellence, Félix Antoine Tréditulombo, je tiens à remercier sincèrement Adra, Félix Saïd, pour la concrétisation de sa promesse. Et la danse traditionnelle, boucle à la boucle. On annonce au sommaire 26 ménages du village Nkara dans le Kouilou, sont sans-abri à cause de l'incendie provoqué par le feu de brousse. Le gouverneur intérimé de cette province est rendu sur place pour apporter assistance aux sinistrés. Le reportage est de nos confrères de l'artensé Kouilou. Les conditions de voyage extrêmement difficiles, les numéros 1 de la province du Kouilou, Félix Saïd et Mouadis, poursuivent son périple dans le Kouilou profond, dans les soucis de chercher le bien-être de ses concitoyens. A ce mardi 13 août 2024, l'autorité provinciale a foulé les sols du village Nkara, assis au secteur de Niade Nkara, dans le territoire de Boulungou, pour terrescourses, aux sinistrés du drame survenus récemment où 26 maisons ont été consumées par les faits. Sur place, il a récité les ovations de la population venue en liesse pour l'accueillir. En présence des élits de ses territoires, des membres du Conseil national de sécurité, ainsi que des notables, le gouverneur de Provence a remis plus de 524 taux aux victimes qui passent nuit à la belle étoile, ainsi que des vivres et non-vivres. Face à la presse, Félicien Kouaï précise ce qui suit. Nous venons visiter la population d'Nkara. Nous étions victimes d'un incendie de 26 ménages. Voilà pourquoi le gouvernement policial a porté sa pierre pour répondre au prix de l'âme de la population d'Nkara. Toute la population prend de disposition pour cette période sèche. On fait le feu de brousse. Il faut tirer la danse avant de brûler. Notez que ce geste a constitué un ouvre des soulagements pour les sinistres qui remercient infiniment le gouverneur de Provence pour sa générosité. Sa présidente des produits pétroliers de l'Uturi se réjouit du partenariat de collaboration entre les opérateurs économiques et le gouverneur de cette province. La déclaration faite à la presse le samedi dernier faisons le point de ce contrat depuis 2020. Junior Sélémane. Le résultat du partenariat et de la bonne collaboration entre les importateurs de produits pétroliers et l'administration militaire de l'Uturi sont de plus en plus visibles en province de l'Uturi pour Daniel Mouguissa, président des pétroliers. Les avancées significatives enregistrées pendant le temps de siège dont l'évolution remarquable de l'asphaltage de la voie urbaine de Bougna est l'un des éléments qui encouragent. Le pétrolier a continué d'appuyer les initiatives du gouverneur militaire. Le lieutenant général Lebuyanka Chomadjouni a envie de développer davantage cette partie de la République. Grâce au contrat du partenariat de l'asphaltage de la voie urbaine de Bougna fait que, dans le professionnel de pétroliers que vous avez vu la ville de Bougna a pris le couleur noire. Nous payons nos taxes et cet contrat de partenariat et voilà, grâce à cela que le gouverneur se bat pour dire que la ville de Bougna puisse être asphaltée telle que vous l'avez constaté. Cet opérateur économique se félicite également de l'accueil sécuritaire observé dans plusieurs parties de la province facilita l'épanouissement des activités économiques dans des zones jadis inaccessibles. Signalons qu'en cette période de l'état de siège, plusieurs routes sont réhabilitées par l'administration militaire. Il s'agit notamment de la route Bougna-Kumanda, Bougna-Kasény, Bougna-Mahagi, Bougna-Mongualou pour ne citer que celle-là. Ces réalisations sont dites l'utilité sécuritaire et socio-économique importante pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Un mot de santé dans ce journal des activités de lutte contre la tuberculose viennent d'être lancées dans la capitale par la coordination provinciale de Kinshasa avec l'accompagnement des autorités de la ville. L'objectif est de mettre fin à la tuberculose d'ici 2030 suivant la vision du chef de l'État où on parle avec Rodé Panda. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose tel est le thème recommandé par l'OMS à l'international à travers les mondes. La RDC l'a adapté à sa réalité. À la conférence organisée par la coordination provinciale de Kinshasa sur la tuberculose à l'Institut national pilote des sciences de santé INPS dans le cadre du lancement des activités provinciales contre la tuberculose patricien. Gongo, ministre provincial de Kinshasa en charge de la santé y a marqué sa présence au regard de l'intérêt qu'affiche les problèmes de la santé de la population tinoise. Primer à intervenir le docteur Papi Pouloulou, médecin coordonnateur provincial qui dans son mot d'accueil a présenté à l'assistance les tableaux de cette maladie dans la ville de Kinshasa. Les avancées et les défis à relever ce, avant de remercier le ministre provincial Gongo pour son dynamisme et son esprit d'écoute. Au nom du gouverneur Ampechim, le numéro 1 de la santé dans la ville de Kinshasa a pris la parole pour demander à l'ensemble de sa population d'adhérer à la lutte contre la tuberculose qui, jusqu'ici, demeure un fléau à travers le monde. Les exposés des tailles ont enrichi les échanges, notamment la problématique sur la qualité des soins, les résultats partiels du village Tibi organisé et le district de la Tchangou, le Kunga. Cette journée de lancement donne l'espoir qu'il est possible de se remettre sur les rails pour inverser la tendance contre l'épidémie de la tuberculose. Ils sont devenus réguliers et peuvent enfin poser des actes médicaux liés à la profession infirmière. Ces infirmiers ont prêté serment devant le Conseil national de l'Ordre national des infirmiers, le président de l'Ordre en a pris acte. Ils sont d'office inscrit au tableau de l'Ordre. Rodé Panda pour le résumer. Nul ne peut exercer l'art de guérir sans être inscrit préalablement au tableau de l'Ordre des infirmiers. C'est le principe essentiel que nombre des infirmiers de Kinshasa et une délégation venue du Gankasai devraient comprendre et retenir pour quitter les statuts d'auxiliaires et devenir des professionnels. Cette cérémonie a eu lieu en présence du Bureau Provincial de l'Ordre des infirmiers et de plusieurs anonymes présents à l'INPS. Les récipiendaires ont géré de bien prendre soin de leur patient sans discrimination. NACCD Mark Télé, les présidents Provinciales à l'attention des nouveaux assermentés. Dans ce cas, je promets d'apporter le soin aux malades avec toute l'habilité et les connaissances que je possède sans distinction des races, des couleurs, des convictions politiques ou sociales. Les négligeants ont été les formes susceptibles et les préservés d'alléger les souffrances aux malades ou de les aider à récupérer la santé. Les présidents Provinciales de l'Ordre des infirmiers pendant la colère ont pris acte de leur serment au nom du président national Koumbadjoko. Le président national, je prends acte de votre présentation de serment. Sincère félicitation et bienvenue dans la famille de l'infirmière. Je vous remercie. Des sages conseils du président provincial de l'Ordre n'ont pas manqué. L'infirmière reste donc un des piliers majeurs dans la réalisation de la vision du chef de l'État Félix Tissé-Kédi sur la couverture de santé universelle. Également dans l'actualité, les anciens étudiants de l'Institut supérieur de commerce de Kisongani étaient autour du directeur général de cette alma mater en mission de la capitale congolaise. Ils ont parlé développement de ces établissements qui les a formés à Nibalaka pour plus de détails. Ils sont déterminés à suivre de près l'évolution de leur alma mater pour ne pas couper les liens avec l'établissement qui leur a formé. Les anciens étudiants de l'Institut supérieur de commerce de Kisongani vivant à Kinshasa étaient face au directeur général de l'IAC Kisongani en mission dans la capitale. Ensemble, ils ont discuté sur les difficultés que rencontre cet établissement public. Une occasion pour Jean-Claude Essouka Alphani, directeur général de l'IAC Kisongani de présenter à l'assistance quelques réalisations qui s'effectuent sur fonds propres de son établissement. Nous sommes venus leur dire qu'ailleurs les anciens étudiants s'organisent à des réseaux puissants, les réseaux d'alumni. Mais pourquoi nos universités avec ces anciens étudiants-là ne peuvent pas se constituer à des réseaux comme ça ? D'abord, pour s'entraider entre eux, mais aussi pour aider les armes amateurs qui les ont formés. Les anciens étudiants de l'IAC Kisongani vivant dans la capitale ont salué la tenue de cette rencontre qui leur a permis d'avoir une idée claire sur les innovations et réalisations apportées par l'actuel comité de gestion. Nous avons loué l'initiative et nous l'encourageons. Oui, c'est une idée géniale. On ne peut qu'en l'encourager. Il y a déjà des grands groupes. On peut créer un petit groupe uniquement pour l'IAC Kisongani. Ces anciens étudiants promettent de soutenir la vision du directeur général Jean-Claude et Suka Alpani et encouragent les actions qui profitent à la promotion et développement de l'IAC Kisongani. C'est dans le but d'améliorer la valeur des actifs en carbone que la firme chinoise Luokung Technologies a échangé avec le directeur général de l'Agence nationale de l'environnement d'Elfen Lamar sur le projet de déploiement des dernières technologies sur l'utilisation des satellites pour gérer et surveiller la séquestration du carbone. Un commentaire signé le lendemain. 2 milliards de dollars américains c'est l'enveloppe que cette firme chinoise spécialisée dans l'environnement compte allouer pour la République démocratique du Congo. Ces Chinois ont exprimé leur volonté auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'environnement. A terme, ce projet va générer 450 000 emplois. En plus, les experts chinois vont amener les technologies récentes ainsi que l'utilisation de satellites pour gérer et surveiller la séquestration de carbone sur le territoire national. Ce projet va améliorer la valeur des actifs en carbone. Les experts chinois expliquent le bienfond de ces projets. La partie congolaise estime que ces projets ont une valeur ajoutée sur la lutte contre le changement climatique. Nous remercions le président de la République pour son soutien à ce grand projet qui a une importance capitale pour la République démocratique du Congo. Nous, qui ne sommes là que pour accompagner la vision du chef de l'État, nous nous sommes mis au travail pour arriver à la signature de ce document. Ces partenariats ouvrent au pays sa souveraineté sur ses actifs en carbone et permettra au pays d'entrer en possession de fonds pour lutter contre le changement climatique. Un atelier du renouveau charismatique a évoqué et refermé ses portes dernièrement dans la province du Manima. Les conclusions de ces assises dans ce reportage. Une messe écharistique décloture du atelier interdiocesan du renouveau charismatique catholique RCC en sigle de la province ecclésiastique de Bukavu a élié ce jeudi 15 août 2024 à Kindou Chevelet de la province du Manima. Elle a été dite par l'abbé Nestor Salomunda Ibandou représentant de l'évêque pour la Saint-Oni dans la cour de l'Institut des Noms devant plusieurs fidèles venus des différents diocèses tels que Bukavu Ouvira Goma Benebutembo Kassongo et Kindou. Interrogé l'abbé Gaspard le Congo aumônier diocésain du renouveau charismatique diocèse de Kindou a déclaré que ses assises avaient pour objectif d'examiner les forces et faiblesses en vie d'adopter de nouvelles méthodes pour le développement harmonien de nos diocèses respectifs. A lui de souligner que ses travaux avaient pour thème construisons le renouveau charismatique catholique dans un amour parfait en nous laissant conduire par l'esprit saint. C'était un atelier interdiocésain de la province de Bokavu pour les responsables et leaders de nos six diocèses qui se réunissent une fois par an et dans ce rendez-vous là ils essaient de voir quelle est la marche du groupe qu'est-ce qu'il faut prendre comme nouvelle méthode quelles sont les difficultés qu'il faut affronter mais au-delà de tout ça il y a toujours un thème qui nous guide alors la messe de tout à l'heure a consisté à remercier le Seigneur qui nous a gardé qui nous a guidé qui nous a permis de bien finir cet atelier la suite de l'actualité nationale dans cette revue de presse commentée par Jean-Pierre Andorodé-Mazou Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse Vaccination La RDC prévoit de vacciner 2,5 millions de personnes contre le M-Pox avec 3,5 millions de doses Annonce Actualité Point CD C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé Publique Hygiène et Prévoyance Social Samuel Roger Kamba Le membre du gouvernement a souligné l'importance cruciale de la vaccination dans la lutte contre les maladies virales Cependant il a averti que les jeunes générations qui n'ont pas bénéficié de la protection conférée par cette vaccination antérieure sont désormais plus vulnérables ce qui explique en partie la recrudescence actuelle du M-Pox Pacification de l'Itourie Cette communauté ethnique enterre la hache de guerre titre géopolis hebdo Selon le journal cette communauté ethnique du territoire de Djougou en Itourie notamment les Ema Balé Bagnali Kilo Bapendi Bambissa Ndo Ikebo et les Pygmets se sont engagés samedi 17 août à mettre fin à leurs différends et à travailler ensemble pour la promotion d'une paix durable dans leur milieu Elles ont pris cette décision selon Radio Okapi à l'issue de deux journées d'échange axées sur les conditions sociaux sécuritaires dans le territoire de Djougou Kassindi la société civile proteste contre le blocage des véhicules de transport de poissons salés et décrète un mouvement de grève rapporte le potentiel point cédé une synergie composée des structures de la société civile des mouvements citoyens et des groupes de pression du poste frontalié de Kassindi dans le territoire de Béni au nord qui vous a déclenché un mouvement de grève sèche à partir du samedi 17 août 2024 en réaction au blocage des véhicules des opérateurs économiques congolais transportant des poissons salés à destination de la RDC selon le communicateur de cette synergie ces véhicules sont retenus au niveau des douanes de Mpondoé sur instruction des autorités de Kampala dans le but de délocaliser le marché des poissons salés vers l'Ouganda l'ARSP et FOGEC unissent leurs forces pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC note éconise entre l'ARSP et le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo écrit le confrère il y a une convergence en vue pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC les deux établissements publics se sont engagés à travailler ensemble pour le développement de la vraie classe moyenne selon la vision tracée par le président de la république le directeur général de l'ARSP Miguel Cachal-Catemp s'est félicité de ce rapprochement avec le FOGEC un journal de Jacques Caboibois réalisé par Patrick Bapuilapaping on est donc fini pour cette demi-heure d'informations sur la télévision nationale congolaise Eric Dioké Miminti Mbanzengel Julie Kainido était non-héreux dans l'ombre merci de nous avoir suivi à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada